Je suis David Guetsch, j'ai 40 ans, j'habite en région parisienne, je suis marié, j'ai trois enfants et je suis Key Account Manager Senior en agence de communication et en plateforme d'impression. Moi j'ai fait un bac action et communication commerciale et je suis arrivé en fait en école de communication, institut supérieur de communication, j'ai fait l'ISCOM Paris et j'ai fait une formation chef de projet agence annonceur et donc j'ai passé mes quatre ans à l'ISCOM pour obtenir ce diplôme homologué par l'État et pouvoir intégrer ensuite des agences de communication. Ce que fait une plateforme d'impression, c'est-à-dire qu'on est un peu le chef d'orchestre entre l'agence de création et le client. Donc le client va demander à l'agence de création de pouvoir réfléchir à des outils de communication, à des 3D, à des choses comme ça pour pouvoir être présent en magasin. Et moi je vais me situer plus dans la conception de l'ensemble de ces outils de communication. Et aujourd'hui j'aime bien un petit peu me présenter comme un facilitateur de la vie de mes clients parce que je gère de A à Z l'ensemble du processus de production pour tous les outils de communication de mes clients. Donc moi, mon métier consiste en fait à avoir la relation avec mon client, c'est-à-dire que je suis le point d'entrée de la relation avec mon client. C'est moi qui reçois les briefs, c'est moi qui vais en réunion lorsqu'on a besoin d'aller présenter des outils, des présentations, des budgets annuels, des budgets trimestriels, des budgets mensuels en fonction de la cadence qu'on a validée avec le client. C'est moi qui suis responsable en cas de mauvaises choses comme de très bonnes choses. Et à partir de là, lorsque je reçois moi toutes les informations de mon client, après je les dispatche avec mon équipe qui sont des accomptes exécutifs, des chefs de projet sur les différents projets print, PLV et goodies qu'on peut avoir de la part de nos clients. Ce que j'adore principalement, c'est vraiment cette relation qu'on peut avoir avec le client. Alors parfois, ça peut être un peu compliqué parce que le client n'est pas satisfait ou on n'est pas à la hauteur de ses attentes. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant avec le client aujourd'hui, c'est qu'on a un autre type de client qu'on pouvait avoir il y a 20 ans lorsque j'ai commencé. Aujourd'hui, on a un client qui s'intéresse, qui s'investit, qui regarde ses chiffres, qui regarde aussi ce que fait la concurrence et qui va s'intéresser, nous, à ce qu'on va lui proposer. Et ça, je trouve que c'est, pour ma part, très enrichissant parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime au quotidien, pouvoir apporter mon expérience et mon expertise auprès de mes clients qui n'ont pas forcément la même formation que moi. Ce que j'aime le moins, c'est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a deux points. On n'aime pas toute la partie administrative, c'est-à-dire tout ce qu'il y a après, facturer. Alors moi, je facture mes dossiers, mais après, c'est tout ce qui va être reporting financier à la direction, etc. Tout ce qui est attrait aux chiffres, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, je suis plutôt dans l'action. Et je dirais le deuxième point, c'est quand il y a un client qui n'est pas satisfait et qu'il va trouver des solutions rapidement à sa problématique parce que soit on n'a pas répondu à la hauteur de ce que lui voulait, soit c'est parce qu'on a un problème sur la production. Et là, il faut être très pédagogue. Moi, je viens de l'ISCOM, donc c'est l'Institut supérieur en communication. C'est une école, une très bonne école qui est sur Paris, qui permet en fait de pouvoir toucher à tous les métiers de la communication et depuis quelques années du digital. Donc, il y a l'ISCOM, le CESACOM, les FAP, toutes ces écoles-là de communication qui nous permettent ensuite de pouvoir atteindre le métier de la création publicitaire, du suivi publicitaire, du process de production, etc. Alors, c'est très, très drôle parce que lorsqu'on démarre une formation à l'ISCOM ou dans des écoles comme l'ISCOM, on pense tout de suite à la publicité qu'on pouvait rencontrer, qu'on pouvait avoir il y a 30, 40 ans et notamment même une série qui s'appelle Mad Men et dans lequel, en fait, les mecs sont pétés de thunes, gagnent des salaires monstrueux. Mais ça, c'était la communication et la publicité d'avant. Aujourd'hui, sur les postes de chef de projet, je dirais qu'on est entre 30 et 45K euros par an. Après, lorsqu'on monte un petit peu plus en séniorité, lorsqu'on arrive sur des postes qui sont un peu comme les miens en quai à compte manager senior, on est sur des profils qui vont monter à environ 50, 60, 65K euros par an. Et après, si on passe directeur de marque, country manager, on peut espérer à un moment donné, dans une grande boîte, peut-être toucher jusqu'à 80, 90K. Moi, le conseil que j'ai à donner, c'est pas un métier compliqué. C'est pas un métier dans lequel, finalement, il faut avoir une grosse formation. Je pense qu'à partir du moment où on a une tête qui est bien faite, un cerveau qui est bien fait, on peut très facilement réussir ce métier-là. On peut s'investir. Après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir trouver une branche dans laquelle s'accrocher. C'est-à-dire que dans mon monde, j'ai du print, j'ai de la PLV, mais j'ai du goodies. Moi, j'ai démarré dans le print, et aujourd'hui, j'aime faire de la PLV, donc de la publicité sur lieu de vente. Et aujourd'hui, ce que j'aime, c'est vraiment cette partie-là de mon métier, parce que voir une 3D se transformer en un carousel ou une grosse PLV qu'on va trouver en magasin, je trouve que c'est enrichissant, c'est valorisant, et puis surtout, on aime le montrer à nos proches lorsqu'on va faire les courses. Voilà, c'est toujours marrant. Est-ce que tu connais l'histoire de Paf le chien ? Non ? Eh bien, en fait, il y a une voiture qui passe et Paf le chien ! Ah, il pleure ! Non ! Ah, tu as eu peur ! Non ! Et toi, dis-nous ? L'histoire de Tchic-Tchic la girafe ? C'est une girafe qui est dans la savane et il y a un hélicoptère et Tchic-Tchic la girafe ! Matt Pokora avec « Je suis tombée ». Tu peux chanter la chanson ! C'est pas sympa, ça ! « Je suis tombée, 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 je suis tombée, bravo ma reine, tu as gagné, je suis un poube, un poube à enfermer, je suis tombée, je suis tombée. » Ah, bravo ! Voilà, écoute, je vais bientôt faire The Voice.